Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Guillaume Roguez, je travaille chez Savoirfaire Linux depuis un peu plus de trois ans et demi et je suis le directeur de projet d'un logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Ring. Je vais commencer d'abord par présenter vite fait, je ne rentrerai pas dans les détails techniques exactement parce que c'est un monde très technique la communication. Je vais vous présenter d'abord qu'est-ce que c'est Ring, quel est notre objectif derrière et je vais vous faire une petite démonstration par la suite et je vais mettre en contexte dans ce qui nous intéresse les objets connectés. Qu'est-ce que c'est Ring ? J'ai parlé d'un logiciel mais je devrais plutôt dire en fait une plateforme. Une plateforme parce que vous allez voir ce qui nous intéresse nous ce sont les valeurs d'usage. Aujourd'hui je vais vous présenter une des valeurs d'usage de Ring qui est quelque chose que je pourrais dire un Skype-like. Mais notre but c'est d'agrandir le champ. On veut que Ring puisse être introduit dans tous les objets connectés qui sont autour de nous. Qu'est-ce que c'est les objets connectés au fait ? Rapidement, un objet connecté c'est tout simplement quelque chose qui contient un microprocesseur, un microcontrôleur et qui a la capacité d'être connecté sur Internet. Avec ça, ça nous suffit déjà pour discuter entre deux objets, trois N, qui ont les mêmes caractéristiques et ces objets-là ils sont contrôlés par qui ? Ils sont contrôlés par nous, nous les êtres humains. La dimension humaine est une chose très importante ici. Il ne faudra pas l'oublier car ce qui nous intéresse nous dans Ring, c'est donner la simplicité de la technologie de communication aux gens. La rendre simple mais ne pas les rendre bêtes. Ce qui est important là-dedans c'est qu'il faut établir une confiance avec nos utilisateurs. Nos utilisateurs ont besoin de choses simples. Ils ont besoin d'aller directement vers les choses, de pouvoir utiliser différents objets sans savoir technologiquement comment ça se passe dedans. On essaye d'atteindre ce but et on essaye plus puisqu'on veut aussi intéresser le monde des industriels, le monde d'entreprise, pas seulement l'utilisateur simple, à travers Ring avec les différentes valeurs d'usage. Je vais y revenir juste après. Donc d'abord, pour commencer, une petite démonstration. Qu'est-ce que c'est donc Ring exactement ? Là, je vous montre l'interface quand vous le lancez, vous êtes là. Vous avez à votre gauche des contacts. Ici, une petite note, rien n'est figé dans le temps. C'est un logiciel qui est en continuité, continuellement changeant. On l'améliore de tous les jours. J'ai mes contacts, donc à ma gauche. Je vais pouvoir appeler. Vous avez vu qu'il y a des nombres un petit peu compliqués. C'est quelque chose qui va disparaître, mais disons que ça, c'est votre nouveau numéro de téléphone. C'est grâce à ça, ce qu'on appelle nous le H ou le Ring ID, qu'on va communiquer avec les autres personnes. Là, je suis en train d'appeler un ordinateur qui se trouve dans nos bureaux. Le système est en train de rechercher. Il recherche ça d'une façon très particulière parce que Ring est décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire décentralisé ? Simplement que si vous avez besoin d'une information, vous n'allez pas vous connecter à un ordinateur précis dans le monde qui a toute la connaissance. Au contraire, vous allez juste rebondir entre différents ordinateurs, des gens comme vous et moi qui ont Ring et qui participent à un réseau global pour, en fait compte, pouvoir connaître les uns les autres, les interconnexions entre les gens. Vous savez qu'il y a une petite étude qui dit que toute personne dans le monde, avec maximum six personnes, vous êtes capable de connaître tout le monde, le monde entier. Je connais mon voisin, qui connaît une autre personne, et ainsi de suite. Et au bout de six contacts comme ça, j'ai atteint la personne qui m'intéresse. Et il paraît que maximum avec six, excusez-moi une petite échec, on va le revoir. Il paraît qu'avec maximum six personnes, on arrive à atteindre le monde entier. Ring est basé sur ça. Tous les ordinateurs qui ont Ring connaissent une petite partie, connaissent en fait ses voisins. Et ça nous suffit, en rebondissant comme ça, pour retrouver qui nous intéresse. Je vais essayer de retenter, c'est peut-être juste les personnes là-bas qui ne sont plus en ligne. Je vais juste regarder si le réseau est bon, justement. Très bien, c'est pas très grave, parce que j'ai un autre exemple qui est sur la table. Je voulais vous parler aussi, c'est que Ring a une dimension, au final, pour les valeurs d'usage, à être embarqué. On a fait en sorte qu'il y ait deux choses dedans. C'est pour ça que j'appelle ça plateforme. Il n'y a pas un logiciel, c'est un ensemble de logiciels. Il y a un logiciel très bas niveau, que j'appelle le démon. Celui-ci, c'est lui qui a la connaissance de la business. Il sait faire de la communication, par tous les moyens. Il peut passer à travers les NAT, il peut passer à travers les firewalls. Il y a des technologies pour ça. Il sait aussi communiquer avec des standards connus dans le monde de l'entreprise, comme par exemple, en VOIP, je vais parler du protocole SIP. Ce protocole-là est très connu, très utilisé dans tous les téléphones que vous avez sur le bureau, tout simplement, dans les entreprises. C'est un protocole très connu depuis plusieurs années. On utilise ça en parallèle de Ring, ce qui nous permet, donc je veux dire Ring, c'est la partie distribuée, ce qui nous permet en fait, avec une seule couche, d'adresser plusieurs valeurs. Celle, je veux communiquer avec n'importe qui sur Internet, je veux communiquer avec le SIP, avec mon boss, mon collègue. Et en plus, avec ce système bas niveau, sans interface utilisateur, je veux savoir, par exemple, qu'est-ce qui se passe sur une caméra que j'ai embarquée dans une mine dans le nord du Québec. Ça, ça peut être très intéressant, parce que bon, là, je vous fais voir un Skype, mais imaginez demain, on pourrait faire une application, quelqu'un vient nous voir, nous dit « Ah ben, j'ai besoin de votre Ring, moi, je voudrais avoir une caméra qui se trouve dans une mine, et à Montréal, je veux vérifier ce qui se passe, et en plus, j'ai des données à transmettre. » Et je veux que tout ça soit sécurisé. Je veux pas que les données puissent être interceptées. Et bien ça, Ring, va vous le proposer. Alors, je vais peut-être plutôt basculer sur la petite board ici. Donc là, j'ai mis Ring aussi. Mais j'ai pas mis le client que vous voyez ici. J'ai mis le démon, la chose qui est un peu barbare derrière. Ça, c'est une capture de ce qui se passe en ce moment. Ça nous aide en tant que développeurs. Ça, c'est le démon. C'est lui qui gère toutes les communications. Il sait comment mettre deux personnes en relation. Le client, lui, ne donne que la valeur d'usage. Celle que je vous parlais de, par exemple, ici, un Skype pour monsieur tout le monde. « Ah, je suis sur mon téléphone. Je veux connecter un ami. Je veux lui envoyer du chat. Discuter un petit peu avec. » Ça, c'est le client. Donc là, j'appelle la carte qui se trouve juste à côté. Cette carte a une caméra qui est branchée dessus. Donc on me voit que moi, je suis le petit encart qui se trouve à côté. Et là, c'est la carte. Je peux vous montrer ainsi. Vous voyez. Rien d'extraordinaire ici. C'est une carte du commerce. Une quarantaine de dollars. Un petit processeur. Un gigahertz. 500 mégaoctets de mémoire. Vous pouvez voir, c'est très petit. Et ça fait parfaitement tourner notre application. J'ai fait ça hier soir, pour vous dire. Donc, c'est extrêmement simple. Et ça fonctionne. Exactement. J'ai tapé son adresse IP. Là-haut. Là, on le voit. 192.168.10.10. C'est son adresse IP. Je peux l'appeler comme ça. S'il avait été sur le réseau. Mais là, je ne l'ai pas mis. Il a aussi une adresse ring. Celle que vous voyez ici. J'aurais pu l'appeler comme ça. Cette adresse-là, c'est celle qui vous sert à connecter tous les gens sur Internet. Le réseau global. Si vous êtes intéressé par la technique qu'il y a derrière, c'est très intéressant à comprendre. C'est un monde qui pourrait en discuter pendant des heures. Donc, si vous êtes intéressé, je vais être là encore cet après-midi au stand de savoir-faire Linux. Venez me voir. Je serai ravi d'en discuter parce que c'est vraiment très intéressant. Ce que je disais aussi, quand vous êtes en communication sur le réseau Ring, comme je vous ai dit, par défaut, nativement, les communications sont sécurisées. On utilise les standards qui sont connus. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est du GNU TLS. On a déjà entendu parler, peut-être, certains d'entre vous, d'une connexion TLS. Ce sont des chiffrages très connus dans le monde de la sécurité. Et quand on parle de sécurité, on parle automatiquement aussi d'authentification. L'un ne va pas sans l'autre. Ring s'occupe de tout ça. Il va vous donner la possibilité, vous êtes dans une entreprise, vous avez des certificats qui vous appartiennent à l'entreprise, vous les avez achetés, qui vous authentifient. Vous avez envie, par exemple, que des gens qui vous appellent ne soient que les gens en qui vous avez confiance. Vous l'avez, d'une façon ou d'une autre, donné le certificat de l'entreprise. Ils vont l'installer aussi sur leur Ring et ils vont pouvoir vous appeler de façon sécurisée. Vous êtes sûr qu'il n'y a que lui qui peut utiliser Ring pour vous appeler et inversement. Et vous êtes sûr que les communications sont chiffrées. Comme je disais, je vais faire maintenant un petit rappel sur les objets connectés. C'est très important tout ça, que ça soit libre, que ça soit accessible de tous et que ça soit en fait sécurisé. Parce que dernièrement, on a eu déjà des cas. Regardez ce qui s'est passé avec un constructeur automobile qui a perdu énormément de confiance auprès des gens. Juste parce qu'il a essayé de tricher. La confiance chez les utilisateurs, c'est primordial. Si c'était passé en open source, il y aurait eu des gens qui auront pu regarder. Eh, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Vous allez perdre la confiance des utilisateurs. Il y aurait eu des gens qui auraient fait attention. Je lève le drapeau rouge. Attention à ça. Avec notre logiciel qui est complètement gratuit, qui est libre au niveau des sources. Il est sous licence GPL. N'importe qui peut participer au développement, nous aider à l'améliorer. Et au niveau, je dirais donc business, quelqu'un peut rajouter sa valeur d'usage, son client, pour faire, imaginons par exemple, un système de sécurité avec des caméras de surveillance. Imaginons un cas tout simplement. Un gardien a besoin de savoir ce qui se passe sur un certain nombre de caméras. Il est en train de les regarder, il est à son poste, assis. D'un seul coup, il se dit, mince, il faut que j'aille sur le site. Il s'est passé quelque chose. Mais je ne veux pas perdre de vue et je suis tout seul. Alors imaginez que là, il peut avoir tout simplement son téléphone. Il prend son téléphone. Là, il va reprendre notre application par contre et peut-être un peu modifier et regarder en temps réel ce qui se passe là où il était assis, ce qui se passe sur ses caméras et d'aller en même temps sur le site vérifier ce qui se passe. Donc on voit, c'est là, c'est les objets connectés. Là, on y est. C'est aujourd'hui. C'est différents types d'objets qui n'ont pas été prévus à la base pour ça. Et notre logiciel de communication va s'occuper de faire un peu la glue entre ces logiciels. Donc je vous ai parlé, vous voyez qu'il fait de la vidéo. Il y a de l'audio. Bon, même si là, on n'est pas connecté pour avoir de l'audio. On a un système de discussion qui est en dessous. On peut parler, mais bon, là, je suis connecté avec cette carte-là, donc ça ne va pas marcher de beaucoup. Je vous ai parlé aussi de la connexion avec des standards, je veux dire, d'entreprise, comme SIP. Je vous ai parlé de TLS, la sécurité. Et ensuite, dans les objets connectés, l'autre point de vue que je voulais parler aussi, c'était la sécurité. Dernièrement, il y avait un fabricant de frigidaires qui s'est fait tout simplement avoir. Son système a été complètement hacké. Les gens ont pu se connecter dessus. Donc c'est pour ça que les systèmes ouverts permettent d'éviter ce genre de choses-là, on va dire a priori, puisque les gens peuvent avant tout regarder si le code est convenable. Et quand on est un constructeur, qu'on vend un frigidaire et qu'on marque, moi, mon système, il a été vérifié par la communauté. Ça donne quand même une sacré fiabilité face à l'utilisateur qui, lui, ne veut pas savoir les mots TLS, tout ça, il ne comprend pas. Mais lui, il voit une marque, il voit la communauté du libre a certifié que mon frigidaire, il est sain. Je peux le mettre chez moi, je n'ai pas peur que quelqu'un vienne attaquer mon frigo et prenne des données personnelles parce qu'on ne sait jamais dans quoi on peut mettre des données personnelles. Maintenant, ça va partout. J'ai typiquement à la maison une machine à laver, il y a le wifi, je peux me connecter dessus. Ça va surtout, mais je l'utilise pour laver mon code. Alors, je vais essayer de retenter nos amis du bureau, s'ils veulent bien m'appeler. Je n'étais pas sûr. Est-ce que ça marche bien le truc ? Oui, j'avais déjà essayé, ça marchait il y a une heure, il fallait venir il y a une heure. Ah, 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 peut-être un peu de chance. Oui, parfait. Des fois, la magie. Donc là, on est connecté au bureau. Bon, apparemment, ils ne travaillent pas. C'est normal, c'est bon. Bon, là, je ne peux pas vous faire écouter l'audio, mais on l'entend sur mon ordinateur. Donc, c'est là. Ah, si, on a un développeur, notre développeur Windows, qui s'étonne. Alors là, on est en wifi sur le PC. Donc, on remarquera quand même que la qualité est à peu près convenable. On a de temps en temps des petits glitchs. On essaie de faire un travail énorme là-dessus. On essaie d'optimiser au maximum la bande passante. Là, le système même gère lui-même la bande passante. Il vérifie. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les tailles techniques, mais si vous avez une mauvaise connexion, comme par exemple sur wifi, vous avez de gros problèmes là-dessus. Il va descendre la qualité de l'image automatiquement pour s'adapter à ça et pour garder une communication. Ça, c'est quelque chose que l'utilisateur, il veut. C'est de penser côté utilisateur et non pas côté programmeur. Juste s'arrêter. Oh, je communique. Ça y est, c'est bon. On pense à l'utilisateur. Lui, il a envie de parler. Il a envie que ça soit stable. Il a envie que ça soit compréhensible. Il a envie d'une belle image. C'est ce qu'on essaye de faire. Et si vous avez de très, très bonnes connexions, vous pouvez monter même en HD. Le système est totalement capable de ça. On utilise effectivement des technologies très connues. Si je vous donne des mots comme ça, FFmpeg ou LibAV, c'est un peu la même chose pour la partie audio et vidéo. Je vous ai parlé de CNUTLS pour le chiffrement. Je peux vous parler de PGCIP. Ça, c'est la partie CIP qui va vous aider à connecter avec le monde entreprise. Donc voilà, c'est ce que c'est un peu ring. Faire un petit tour. La capture d'écran, est-ce que tu veux dire ça ? Ah oui, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Là, je vais partager l'écran. C'est-à-dire, je vais partager une zone. On va attendre que ça se renégocie. Espérons que ça ne va pas tomber parce qu'avec le Wi-Fi qui est très, très limite. Non, on n'a pas voulu. C'est pas grave, on va lui dire refaire. C'est l'effet démo. Revenons. Donc oui, ce qu'on voulait montrer, c'était une capture d'écran. Il permet de partager le client qui est là. Comme notre système Banibou peut envoyer audio, vidéo, multimédia au final. Le client, lui, va s'occuper d'aller capturer de l'écran et lui dire au système, maintenant, prends mon écran, envoie-le à l'hôte. Donc, je peux faire une conférence. Oui. Est-ce qu'il y a un système d'annuel ? Supposons que je cite quelqu'un qui se ringe, mais je n'ai pas son numéro. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette personne ? Excellente question. Alors, c'est là, je vais peut-être tomber un peu dans la technique. Malheureusement. Oui, c'est possible. On ne l'a pas encore mis avec pour l'instant parce qu'on est en partenariat avec l'université de l'UQAM qui, elle, est en train de travailler sur des solutions comme ça, ce qu'on appelle de l'annuaire ou de la recherche indexée. Pour vous dire un autre mot-clé, DHT. DHT, c'est notre technologie qui se trouve derrière pour le distribuer. DHT, distributed hash table. Une table distribuée de hash. Si vous avez mieux que hash, je suis preneur. Le hash, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ce nombre très compliqué ? Ça représente, en fait, ni plus ni moins que votre certificat public pour chiffrer vos données. Lui, il dit, voilà, j'ai un certificat avec énormément de bits. Il va en faire un condensé. C'est ça. Ça, l'autre en face a le même. On est d'accord. Et on est sur le DHT. DHT, imaginez, c'est une base de données. Simplement. Une base de données. Vous pouvez mettre une valeur. La clé de la base de données, on va simplifier. C'est ça. La valeur, c'est mon adresse IP. Donc, quand je vais me connecter sur le DHT, je vais me connecter à quelqu'un que je connais. Par exemple, on appelle ça, nous, un bootstrap. Lui, il est public. Je le connais. C'est un autre nœud, exactement. Je me connecte à lui. Puis lui, il a déjà d'autres personnes. Il me les envoie. Il me dit, moi, je connais mes voisins. C'est un tel, un tel. Ok. Je les note dans une table. Et puis comme ça, en sautant, en demandant à plusieurs personnes, je commence à connaître un petit peu le réseau. En fait, je vais essayer de connaître mes plus proches voisins. Voisins de ce nombre-ci. Quand je connais ces voisins-là, je peux tout faire. J'ai de la redondance d'informations sur ma base de données. Et je vais pouvoir stocker des choses. Qu'est-ce que je pourrais stocker ? Tout simplement qui je suis, mon profil. Ainsi, si je vais faire une recherche indexée, je vais taper un mot-clé. Et le système va commencer à interroger les différents ordinateurs, rechercher, centraliser juste au point précis qui lui contient, quel est l'ordinateur qui contient réellement l'information que je cherche. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on n'est pas un système centralisé. Personne ne connaît toute la topologie. Oui, c'est possible aujourd'hui. Voilà. On a toute la technologie pour le faire. En fait, on ne l'a pas encore mis au point parce qu'ils sont un petit peu en train de faire de la recherche dessus. Les gens de l'UQAM. On est en train de le faire. C'est en parallèle avec une autre fonctionnalité qui n'est pas encore aujourd'hui même dessus. On y travaille. C'est le partage de données. Plus la vidéo, plus du son, mais vraiment une donnée quelconque. Je vous parlais tout à l'heure, la personne qui mettait une caméra dans le Grand Nord. Il peut y avoir des sensors. Il peut y avoir donc des capteurs qui donnent par exemple la température de ce qui se passe. Ring pourrait très bien être utilisé pour ça. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment même. C'est le partage de données quelconques sécurisées avec le logiciel. Et pour l'extérieur, on peut le faire sur Linux évidemment, j'imagine. Windows et Mac aussi ? Exactement. On supporte... Oui, alors la question était qu'est-ce qu'on supporte comme plateforme aujourd'hui ? On supporte Linux, Fedora, Debian, Ubuntu. Oui, c'est ça. On supporte Windows, 7, 8 et 10. On va aller sur le 10. On supporte Mac, je ne dis pas de bêtises, 10.7, 8. Le développeur me fait signe. Non, ce n'est pas ça ! Donc 10.8 effectivement. Et on est en train... Donc ça, c'est ce qui existe déjà et qui peut être téléchargé sur notre site. Et on est en ce moment même en train de développer la version Android. Donc on aura aussi sur les téléphones intelligents. Non, c'est en développement, effectivement. On l'a pour nous, on est très jaloux et on le garde. Non, on essaie de faire en fait plein de tests dessus parce qu'effectivement c'est public, le code est déjà disponible, vous pouvez le prendre, vous pouvez le télécharger, vous pouvez vous amuser si vous êtes capable de le faire, de le compiler. Mais pour l'utilisateur vraiment final, il n'est pas au point. Donc on ne va pas dire qu'on va faire beaucoup de commentaires dessus parce que ce n'est pas à ce point-là. Et on le développe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, par voisin, j'entends quelqu'un qui a un H, dont les chiffres se retrouvent le plus proche de votre. Ça reste là. Je ne sais pas ce qu'il fait ce voisin. Notre système, comme je vous ai dit, c'est le DHT, il est très bas niveau. Il est tout en bas. Il peut servir à tout et n'importe quoi. C'est une base de données. Comme toute base de données, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. Par-dessus ça, on a Ring qui lui va donner, donc le démon plutôt, qui lui va dire, moi j'utilise la base de données pour chercher une adresse IP. Parce que finalement, pour communiquer avec quelqu'un avec un ordinateur, vous n'avez besoin que d'une seule chose, c'est son adresse IP. Il n'y a pas le choix. Je ne connais pas où il se trouve. Je ne sais absolument pas où il se trouve dans le monde. Je connais juste son H. Voilà ce que je te donne. T'es acheté. Trouve-moi où il se trouve. Donne-moi son adresse IP. Je la récupère et j'établis après une connexion sécurisée, donc de paire à paire, pire tout pire, avec cette personne-là. Sinon après, le système des plus proches voisins peut vous servir à toutes sortes de pratiques. Par exemple, stocker différentes données, même si ça n'a pas vraiment été prévu pour l'instant. De toute façon, si vous vous déconnectez, différents ordinateurs conservent quand même, mais cryptés, attention. Les gens conservent une partie de vos données. Par exemple, des données particulières, comme vous avez discuté avec quelqu'un, vous voulez être sûr que ça soit enregistré quelque part. On peut imaginer ça. Mais tout ceci est complètement chiffré et qu'il n'y a que la personne pour qui le message a été conçu qui peut le prendre, le lire, le comprendre. Et en plus, c'est authentifié. Donc il sait que c'était pour lui et il sait que ça vient de vous. Le DHT, il est en permanence en train de se mettre à jour. Parce que tout simplement, c'est un système qui doit être capable d'être fort à la perte de connexion. Si vous connaissez vos plus proches voisins, exactement dans le système, c'est huit. On connaît huit personnes qui connaissent huit personnes et ainsi de suite. Vous imaginez que c'est exponentiel. Si les sept qui disparaissent, il vous en reste encore un qui permet encore d'être connecté au réseau. Et ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour ça que le système se rafraîchit en permanence. Vos données, elles ne sont jamais stockées de façon définitive. C'est choisi par le système. Par exemple, on va dire que votre adresse IP, c'est au bout de 15 minutes, elle est considérée comme perdue. Si votre ordinateur ne la renvoie pas, il dit « mon adresse IP, c'est tant », perdue. Voilà comment ça marche. Rien n'est permanent dans le système, il doit être tout le temps rafraîchi. Le hash ne change jamais. C'est ce qui vous identifie de façon unique. Pour changer le hash, il faut tout effacer vos données sur l'ordinateur et réinstaller complètement l'application. Il est généré au moment, la première fois que vous installez votre logiciel. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez copier votre identifiant sur les différents produits que vous avez. Et ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un essaie de vous appeler, tout va sonner. C'est la version actuelle qu'on a. Pour information, actuellement, on a lancé il y a quelques mois seulement le système. On est déjà à plus de 150 personnes qui sont connectées, plus de 150 nœuds, à travers le bond entier. Donc, le réseau grossit au fur et à mesure. Et on espère qu'il va grossir de plus en plus parce qu'une des choses qui est très importante là-dedans, c'est que plus le réseau est gros, plus il est difficile à casser. Imaginez quelqu'un à cœur qui voudrait se faire passer. Les discussions interminables, mais les DHT ont tous le même problème. Il est possible que si vous remplissez le réseau de nœuds malicieux, vous arrivez à faire en sorte qu'il ne marche plus. Il faut être capable de faire plusieurs, enfin suffisamment, on va dire peut-être 80% des nœuds soient malicieux. Vous imaginez que ça peut être vite très dur. Plus le réseau va grossir, plus il va devenir stable, plus il va devenir robuste aux attaques. C'est là l'intérêt de la chose, c'est là l'intérêt de la communauté, c'est que tout le monde s'entraide. On est en train de mettre en place un système, même s'il est déjà dans le démon, mais pas au niveau interface, de conférences. Donc est-ce que ça pourrait répondre à la question ? Je ne sais pas. Parce qu'on peut mettre en place des conférences et avoir des canaux de discussion, un peu comme l'IRC, discuter avec plusieurs personnes en même temps. Voilà, est-ce que c'est ça ? Donc oui, ça c'est déjà en place, c'est déjà fonctionnel dans le démon. On est juste en train de travailler sur les interfaces pour avoir quelque chose de plus intuitif. Merci beaucoup. Donc si vous avez des questions beaucoup plus techniques, c'est en SFL.